Jari s'est fait beaucoup d'amis dans ce métier, mais il y en a un qui a une place à part, il vit même chez lui. C'est les Gremlins, c'est les Gremlins à qui ça ? C'est les Gremlins au secours de peau. Youpi est un chien qui a un comportement d'enfant, comme tu peux le remarquer. Il a fait plein d'émissions avec moi. Et puis, à la fin du spectacle, il me rejoint sur scène, où il vient saluer avec moi. Quand t'as un chien, tu l'appelles à peu près entre 30 et 40 fois par jour. Et je me suis dit, il faut que je m'envoie un message positif. Donc en l'appelant Youpi, tous les jours je dis Youpi. Un des premiers mots que je dis de ma table, c'est Youpi. Non, puis c'est fidèle, quoi. C'est toujours content de te voir. Et maintenant que je l'ai, je ne conçois pas ma vie sans lui. T'es un bon chien, toi, t'es un bon chien ! Et puis regarde, il est parti, il va s'endormir. Parce qu'il est à côté de son papa et qu'il est bien. Jari est pudique et évoque rarement sa vie privée. On pourrait croire qu'avec la vie qu'il mène, il n'y a pas de place pour une autre personne dans son existence. Pourtant, cela fait 5 ans qu'il vit avec son compagnon. Pour nous, il accepte d'en parler pour la première fois. Je crois qu'il m'a appris que... Que quelqu'un pouvait avoir envie de vivre avec moi. Au quotidien, je pense que voilà. C'était la première fois ? Ouais. Parce que tous les gens avec qui j'avais vécu un petit peu avant, ils sont partis où ils avaient tous des problèmes, soit d'alcool, de drogue. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui était sain dans sa tête et simple. Et lui, quand je l'ai rencontré, ça a été évident. Cette belle histoire ne s'arrête pas là. Depuis l'été dernier, ils sont les heureux parents d'un garçon et d'une fille, deux bébés qu'ils désiraient depuis longtemps. Quand j'ai découvert mon homosexualité à 24 ans, je me suis dit que mon homosexualité n'est pas compatible avec le fait d'un jour d'être papa. Sauf si la science fait des miracles. Et avec mon conjoint, on a décidé de devenir papa et de vivre cette expérience-là à fond. Et puis de mettre une claque à la vie en lui disant « T'as choisi pour nous une sexualité qui ne nous donne pas accès facilement à la paternité. On va se battre et on va devenir papa. » Si t'as imaginé être père, mais t'as jamais imaginé un jour vivre un accouchement, ils sortent le bébé. Et là, j'ai eu l'impression d'être en haut d'une montagne et de crier au monde entier un truc d'une violence. À la seconde où tu l'as dans les mains, tu sais qu'il y a une relation qui est gravée. Depuis la naissance de tes enfants, tu as toujours refusé de t'exprimer sur le sujet. Tu acceptes aujourd'hui. Pourquoi ? J'ai accepté parce que je veux dire aux gens qui ont enterré leur paternité que personne n'a le droit de mettre de la terre ou du noir sur quelque chose qui te donne du sens, qui va permettre que dans les générations futures, la belle personne que t'es soit représentée par des individus. Et maintenant, je conseille à n'importe qui de se battre pour être un jour papa. Ne serait-ce que pour être appelé une fois papa. C'est quatre lettres, mais c'est... Ça t'ancre dans la réalité pour l'éternité.